... Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir. Ce tombeau, à l'instant, sur votre écran, c'est celui du maréchal Pétain à l'île Dieu. Je devrais dire, c'est à nouveau son tombeau, puisque cet après-midi, le cercueil contenant les restes de Philippe Pétain y a été réinu. Le cercueil est arrivé de Paris, car il avait été retrouvé vers minuit et demi la nuit dernière dans un garage de Saint-Ouen, banlieue nord de la capitale. De là, il avait été emmené dans la chapelle de l'hôpital militaire du Val-de-Grâce à Paris avant d'être transféré ce matin, revêtu d'un drapeau tricolore, d'abord par avion militaire jusqu'à l'Anne-Bioué, à côté de Vannes, dans le Morbihan, puis de là, par hélicoptère, pour l'île Dieu. Voici le reportage à l'île Dieu qui vous est commenté par Jean-Pierre Chapelle. C'est à 11h25 que l'hélicoptère Puma venant de l'Anne-Bioué s'est posé à l'île Dieu. Le cercueil du maréchal Pétain, recouvert d'un drapeau tricolore, fut descendu de l'hélicoptère par des habitants de l'île et placé dans une voiture qui devait l'amener dans l'église de Port-Joinville. Il y avait là beaucoup des habitants de l'île et des personnes venues du continent. Il y avait là également le préfet de Vendée, M. Ninin, qui précisait bien que sa venue dans l'île était destinée essentiellement à un maintien de l'ordre pendant cette cérémonie. des gendarmes nombreux étaient également venus du continent. Le cercueil du maréchal fut donc amené dans l'église Notre-Dame pour une courte cérémonie religieuse et le prêtre de Notre-Dame devait prononcer une courte oraison inspirée d'un épître de Saint-Paul et invoquant la paix sur la terre et la paix pour tous. Sur le cercueil du maréchal Pétain était posé son képi et devant le cercueil un coussin sur lequel était posée la médaille militaire du vainqueur de Verdun. Quelques représentants de la famille dont M. Girard était présent. A l'issue de cette courte cérémonie religieuse, le cercueil du maréchal devait être amené en direction du cimetière de Port-Jouinville et à nouveau inhumé. Une courte discussion s'était entamée. Mme de Hérin, l'héritière, demandant à ce que la tombe ne soit plus ouverte, les voeux de la famille furent exaucés. Sur la tombe fut déposée une gerbe au nom du président de la République. Cette querelle familiale ayant posé quelques problèmes finalement fut réglée par les autorités de l'île. Mais rappelez-vous ce que nous disait il y a quatre jours M. Girard. J'en ai parlé hier soir avec mes beaux-parents et leur réaction a été immédiate. Ça a été retour à l'île-dieu. C'est à l'île-dieu qu'a été commis le délit et le maréchal ayant été inhumé à l'île-dieu, quels que soient les motifs, nous n'avons pas à les apprécier. Aujourd'hui, nous constatons qu'un avol, car il faut bien l'appeler par son nom, a été commis en un lieu déterminé. L'objet volé, c'est-à-dire le cercueil contenant la dépouille mortelle, doit être remis là où il a été pris. Jean-Pierre Chapallière, à cette même heure, vous étiez au siège de la palais judiciaire et vous nous disiez en substance, on ne sait pas où se trouve le corps, mais les auteurs de l'enlèvement ont été arrêtés. Alors, comment l'enquête a-t-elle abouti ? Comment s'est-elle déroulée ? Eh bien, tout d'abord, avant de vous parler de l'enquête, un point précis. Cet après-midi, M. Louis Calvé, juge d'instruction des Sables d'Olonne, dont dépend la conscription de l'île-dieu, a pris une décision sur l'affaire. Il a lancé quatre mandats d'amenés contre Hubert Massol, François Boude-Casson, Michel Dumas et Pierre Garraud. Je vous rappelle qu'Antoine Garraud est toujours en fuite et que M. Nolot et M. Marim Simca ont été mis hors de cause et mis en liberté. Donc, quatre inculpations pour violation de sépulture. Je vous rappelle que ce délit entraîne des peines de trois mois à un an de prison. Quant à l'enquête elle-même, rappelez-vous, c'était hier après-midi vers 17h. Tout d'un coup, un homme téléphonait dans quelques rédactions de Paris pour dire, je veux tenir une conférence de presse et raconter ce qui s'est passé. Cet homme, c'était Hubert Massol, le chef du commando. Il parlait au moment même où la police avait trouvé l'estafette ayant transporté le cercueil. Hubert Massol était arrêté à l'issue de sa conférence de presse. Il était amené au Quai des Orfèvres et voici l'estafette qui avait transporté le corps, le cercueil du maréchal Pétain. Hubert Massol, après quelques heures d'interrogatoire, devait avouer et dire, voici où j'ai mis le cercueil. C'est ici, 36 avenue Gabriel Péry, à Saint-Ouen, dans un garage qu'il avait loué. Le garage numéro 10. Les policiers forcèrent la porte du garage. A l'intérieur, une camionnette. Dans cette camionnette, dissimulé sous des matelas et des couvertures, le cercueil intact du maréchal Pétain. Après les constatations d'usage et de nombreuses vérifications, le cercueil du maréchal Pétain devait être amené à la chapelle du Val-de-Grâce, où il était conservé toute la nuit, veillé par une vingtaine de gardes mobiles. Et ce matin, à 8h35, une courte cérémonie de lever du corps avait lieu à la sortie de la chapelle du Val-de-Grâce. Le cercueil du maréchal Pétain, recouvert d'un drapeau tricolore, était porté vers un corbillard. Les gardes mobiles présents étant aux gardes-oeuvres. Un cortège devait se former, qui allait amener le cercueil en direction de Villacoublé, et de là, par avion militaire, en direction de l'Anne-Bioué, puis de l'Île-Dieu. Derrière le cortège, le préfet de police de Paris, M. Lenoir. Nous en venons maintenant à l'affaire du Boeing libyen abattu hier. A la suite d'un nouveau décès, le nombre des morts s'élève à 93. Dans un événement comme celui-ci, il faut d'abord essayer de déterminer la manière dont les faits se sont passés. Je vous rappelle que l'avion libyen allait vers le Caire, et qu'il était déjà pris en charge par la tour de contrôle de la capitale égyptienne. Les instruments de navigation étaient vraisemblablement défaillants. Selon Israël, l'avion est resté pendant 16 minutes dans l'espace aérien israélien. A-t-il eu une conversation avec les chasseurs israéliens par radio ? A-t-il entendu leurs ordres d'avoir à se poser ? Il a en tout cas conversé avec la tour du Caire, et les autorités égyptiennes ont commenté aujourd'hui à la presse l'enregistrement de cette conversation. Thierry Tzitio. Ce matin, au Caire, le vice-président du Conseil et ministre de l'Information a fait écouter à la presse l'enregistrement de la dernière conversation du pilote du Boeing libyen avec la tour de contrôle du Caire. Ce sont vraiment les derniers mots du pilote. Écoutez-les. Nous avons des problèmes avec notre compas. Nous avons derrière nous 4 MIG. Je répète, nous avons de sérieux problèmes. Nous avons de très sérieux problèmes. On nous tire dessus. On nous tire dessus, encore une fois. La bande elle-même fait 9 minutes et elle révèle que le premier contact fut pris à 11h12 GMT alors que l'avion survolait Sidi Barani. Au fur et à mesure que l'avion se rapprochait du Caire, l'appareil descendait et commençait à éprouver des difficultés avec son appareillage radio. A 11h52 GMT, le Boeing se trouvait à 1200 mètres d'altitude et ignorait, et ça c'est important, sa position exacte. Il est certain qu'il se croyait encore au-dessus du territoire égyptien. La tour de contrôle du Caire, dans l'impossibilité de repérer l'avion libyen, lui demande alors de prendre de l'altitude afin d'être prise en charge par les radars. Le pilote rappelle la tour de contrôle pour dire, nous avons de sérieuses difficultés avec la direction et le compas. A 12h10 GMT, les communications sont coupées après que le pilote ait dit, vous l'avez entendu, on nous tire dessus. Au Caire, l'Egypte, écrit à la rame, est concernée par cette affaire puisqu'elle a eu lieu sur son territoire, c'est-à-dire sur le Sinaï occupé, et que parmi les victimes se trouvent des Égyptiens. La version israélienne, donnée également aujourd'hui par le général Ode, commandant en chef de l'aviation israélienne, est formelle. Le pilote, qui croyait primitivement être au-dessus du territoire égyptien, ne pouvait ignorer qu'il se trouvait au-dessus du Sinaï. La preuve en est qu'arrivé au-dessus de Bir Gafkafa, à 80 km à l'est du canal de Suez, il est revenu sur ses pas vers le canal de Suez. 16 minutes au-dessus du Sinaï avec 4 chasseurs fantômes l'escortant. Un des pilotes israéliens a même dit s'être approché à quelques mètres du Boeing et avoir fait des signes de la main au pilote. Les Israéliens ont déclaré qu'ils ignoraient que le Boeing transportait des passagers car tous les rideaux étaient fermés et ils ont reconnu par ailleurs avoir tiré des coups de semence. Voici notre communication avec Israël. Le chef de l'aviation israélienne est formel. Le pilote français et le copilote libyen du Boeing 737 abattu hier dans le Sinaï étaient parfaitement conscients qu'on leur intimait l'ordre d'atterrir. C'est donc sciemment qu'ils ont ignoré ces ordres et ont tenté de regagner l'espace aérien égyptien après avoir pénétré de 90 km à l'intérieur de l'espace aérien du Sinaï. Et ce n'est qu'à une minute de vol du canal lorsque tous les autres moyens furent dépuisés que les pilotes des fantômes qui encadraient l'avion libyen reçurent l'ordre de tirer au canon sur son aile droite non pas, et je cite, pour l'abattre mais pour le forcer à atterrir. Ceci dit, l'affaire de l'avion libyen continue de dupérisser la une des journaux et à monopolisé les informations à la radio et à la télévision. Le Boeing s'est donc écrasé en tentant un atterrissage de fortune dans le désert. Le bilan actuel est de 93 victimes. Les blessés au nombre de 7 sont soignés dans un hôpital militaire à Bercheba. 4 des 5 membres français de l'équipage du Boeing ont trouvé la mort dans la catastrophe. Le steward rescapé est dans un état satisfaisant. Les réactions sont toujours extrêmement violentes. M. Valdheim, le secrétaire général de l'ONU, a déclaré en recevant le représentant de l'Egypte, je le cite, C'est un des incidents les plus choquants de l'aviation civile. L'Egypte parle de violation de toutes les valeurs et de tous les principes de la civilisation. L'agence soviétique TASS parle d'attaques barbares tandis que le gouvernement jordanien dénonce la lâche agression. Le gouvernement britannique réclame de son côté une enquête approfondie et impartiale. Le gouvernement soviétique a transmis au président Pompidou les condoléances pour la mort des membres de l'équipage français. Le ministre français des Affaires étrangères a convoqué le chargé d'affaires d'Israël pour lui exprimer, je cite, l'émotion du gouvernement et de l'opinion française unanime à la suite de l'attaque d'un avion libyen au cours de laquelle des Français qui remplissaient une pacifique mission de coopération ont trouvé la mort. La Tunisie, le Tchad, accusent Israël d'avoir perdu la raison. Le gouvernement américain, pour sa part, se montre tout aussi dur. L'organisation civile internationale ne fait de son côté aucun commentaire. Enfin, en Libye, aucune réaction officielle si ce n'est un communiqué de l'ambassade de Libye à Paris qui déclare, je cite, l'acte criminel que vient de perpétrer Israël et le type même du terrorisme et de la piraterie aérienne. Mais je crois que maintenant nous pouvons vous montrer une interview d'un pilote de ligne qui connaissait bien la région et qui nous donne les précisions quant à l'approche de l'aéroport du Caire. Il faut dire que l'avion venait de Tripoli et devait suivre le cheminement suivant pour aboutir au Caire. D'après les nouvelles que nous avons pu obtenir, il a été abattu à cet endroit-ci, ce qui représente environ 10 minutes de vol à la vitesse de croisière. Ceci peut s'expliquer par deux données. La première, c'est les mauvaises conditions météo qui régnaient sur l'aérodrome du Caire hier matin. Il y avait en effet un fort rang de sable. La deuxième donnée, c'est qu'un certain nombre de balises radioélectriques étaient susceptibles de tomber en panne sans préavis. La combinaison de ces deux données rend possible l'éloignement de l'appareil à une distance plus ou moins grande du Caire. Y aurait-il une autre hypothèse selon laquelle le pilote aurait voulu aller plus loin, aller se poser ailleurs ? Là encore, c'est fort possible. Étant donné les mauvaises conditions météo régnant sur le terrain du Caire, le commandement de bord a très bien pu prendre la décision de dégager sur un terrain de dégagement, par exemple, Beyrouth, qui se situe quelque part par ici. Est-ce qu'il existe une convention internationale qui règle finalement les rapports entre les pilotes militaires et les compagnies civiles ? Eh bien, la réglementation existe, effectivement. Elle est extrêmement simple. Elle est codifiée, elle est mise à la disposition de tous les membres d'équipage, elle est connue à la fois des pilotes militaires et des pilotes civils. très simple. Elle constitue des signaux optiques ou des signaux visuels des mouvements d'avion. Et les avions interceptés doivent se conformer impérativement aux injonctions qui leur sont faites. Comment pouvez-vous expliquer que le commandement de bord n'ait pas pu voir ces signaux visuels ? Je vous rappelle les mauvaises conditions météo qui régnaient à ce moment-là, c'est-à-dire le banc de sable. Visibilité réduite. Quelle est la position du SNPL ? La position des pilotes et des navigants face à cette tragédie ? Eh bien, comme vous venez de la dire, c'est une tragédie et nous la déplorons. Nous la ressentons très vivement car plusieurs de nos camarades ont trouvé la mort. Je n'oublie pas par là le nombre de passagers. Nous souhaitons, quant à nous, qu'une commission internationale d'enquête soit créée et dès à présent, nous demandons à y participer en tant qu'observateur. M. Abrasimov, ambassadeur du RSS à Paris, a été reçu en audience par M. Pompidou pendant une heure et demie pour attirer en sortant un échange de vues sur les questions d'intérêt commun et c'est là que l'ambassadeur avait transmis au chef de l'État les condoléances de Moscou pour la mort des citoyens français dans l'affaire de l'avion abattu hier. M. Borégeniev, secrétaire général du Parti communiste de l'URSS, est arrivé aujourd'hui par le train à Prague pour assister aux célébrations du 25e anniversaire de la prise du pouvoir par les communistes en février 1948. Selon l'agence France-Presse, le voyage du secrétaire général à travers la Tchécoslovaquie a été une véritable, je cite, marche triomphale. Une des pêches que je reçois de Tchécoslovaquie m'indique qu'à propos de ce 25e anniversaire ou à l'occasion de cet anniversaire, une amnistie partielle applicable à certains condamnés politiques et de droits communs et aux émigrés qui avaient quitté illégalement la Tchécoslovaquie en 1968, a été décrété par l'exécutif, par le chef de l'État tchécoslovaque. M. Kissinger a déclaré à Washington que dès la semaine prochaine à Paris, les États-Unis et la Chine populaire entameraient des négociations pour régler le problème des créances privées américaines sur la Chine de 100 millions de dollars et des avoirs chinois bloqués aux États-Unis 80 millions de dollars. Par ailleurs, les États-Unis et la Chine continuent à avoir des vues divergentes sur le statut de Formos et il n'y a pas de plan immédiat de retrait des troupes américaines de Formos, c'est-à-dire de Chine nationaliste. En tout cas, les deux pays vont accélérer la normalisation de leurs relations grâce à des mesures concrètes, notamment dans les domaines commerciales, scientifiques et culturels. À cette fin, les deux parties sont convenues d'établir un bureau de liaison dans leur capitale respective et puis il y a des invitations pour des tournées soit de savants, soit de musiciens, soit de sportifs dans l'un et l'autre pays. Nous passons aux affaires françaises. M. Roger, prêt ancien ministre d'État, annoncé aujourd'hui la création d'un comité national pour la défense des institutions. Ce comité, a-t-il souligné, qui comprend en majorité des personnes n'appartenant à aucun mouvement politique, va étudier très minutieusement et très scrupuleusement le chapitre du programme commun consacré aux institutions. À travers la France, les meetings politiques se poursuivent, non sans quelques difficultés, imprévues parfois pour les hommes politiques. C'est ainsi qu'hier soir, M. Jean Le Canuet n'a pas pu se rendre à Bayonne, où il était très attendu, en raison de la grève des aiguilleurs du ciel. Cette grève se durcit. J'allais vous dire, en descendant ici, en venant prendre place, qu'elle allait pouvoir se prolonger, mais je viens de recevoir en retourner une dépêche disant qu'elle se prolongait de quatre jours. Écoutons d'abord les usagers et les syndicats. Pas de solution en vue dans le conflit des contrôleurs de la navigation aérienne. Le trafic sur les lignes intérieures est presque totalement interrompu. 12% seulement des vols ont pu être assurés, pour la plupart des longs courriers. On sait que les aiguilleurs du ciel ont déclenché ce conflit pour obtenir satisfaction sur deux points. Le droit syndical, c'est-à-dire la possibilité de faire grève, supprimée depuis la loi de juillet 1964, et le reclassement indiciaire qui les sut tirer au niveau d'ingénieurs. Pour l'instant, c'est l'impasse et il faut s'attendre à une poursuite du mouvement si les négociations ne sont pas reprises. Il y a toujours une solution, c'est que le gouvernement accepte d'entrer en discussion sur les deux points à propos desquels les contrôleurs ont décidé de se mettre en grève parce que c'était la seule manière d'introduire une discussion. Les contrôleurs, ne voyant rien arriver jusqu'à maintenant, sont décidés à poursuivre le mouvement au-delà des quatre jours prévus s'il n'y a pas de négociation d'ici là. Est-ce que vous êtes préoccupé par la situation des passagers en transit et tous ces gens qui sont bloqués dans les aéroports ? Bien sûr que oui, nous avons hésité et finalement, c'est pour eux que nous travaillons. Enfin, nous ne comprenons pas que le gouvernement, lui, ait l'air de se moquer pas mal justement des passagers et de tous les inconvénients qui peuvent intervenir à la suite de cette grève. Quant aux passagers bloqués dans les aéroports, c'est avec une certaine philosophie qu'ils supportent ce contre-temps, voire ces longs retards. Vous attendez depuis combien de temps ici ? Depuis ? Depuis midi et demi. Depuis midi et demi, oui. Et qu'est-ce que vous en pensez de tout ça ? C'est terrible. Monsieur, vous allez de quel côté ? Je vais à Istanbul. À Istanbul ? Et vous êtes arrivé à quelle heure ici ce matin ? Environ 9h. 9h ? Et en principe, vous pourrez partir quand ? Je ne sais pas, aucune idée. Aucune idée ? J'attends. Et qu'est-ce que vous en pensez de tout ça ? Je ne sais pas, je vais attendre un petit peu encore et puis après, si ça ne va pas, je dois rentrer en ville. Ça vous fait des problèmes ? Ça fait des problèmes déjà. J'avais encore des valises, j'ai pu essayer d'un concierge à moi et ça commence à faire plus de frais. Une des pêches m'arrive disant que M. Gaston Defer, qui devait parler ce soir à Manos, ne pourra pas y être justement à cause de la grève des contrôleurs du ciel. Les syndicats estiment, vous venez de l'entendre, que l'acte de l'affaire est entre les mains des pouvoirs publics. M. Gallet, ministre de tutelle de l'aviation civile, donnait cet après-midi à ce propos une conférence de presse. Il a rappelé, notamment, que les contrôleurs aériens bénéficiaient d'un régime de primes favorable, a-t-il dit, qui portent leur salaire en début de carrière à 2500 francs et vers 45 ans à 4800 francs. Voici maintenant l'essentiel de ce que M. Gallet a déclaré en répondant aux questions de notre camarade Michel Sartre. Je voudrais rappeler que cette grève est illégale, contraire à la fois à la loi de 1964 et au protocole additionnel que j'avais signé moi-même en 1970 et qui accordait aux officiers contrôleurs des avantages considérables dans le cadre de la fonction publique. Nous considérons donc que pour des questions de sécurité aérienne, pour ne pas continuer à paralyser le trafic aérien sur l'ensemble du territoire, le gouvernement ne peut pas ne pas réagir à cette épreuve de force. Et par conséquent, la position du gouvernement est claire. Nous déclenchons ce soir le plan de remplacement militaire qui a été prévu depuis longue date pour faire face à une telle éventualité et à partir d'une date qui se situe probablement entre samedi soir et dimanche matin, l'ensemble de la navigation aérienne sur le territoire français sera pris en main par l'armée de l'air. Nous ne pouvons pas continuer à tolérer que pour des revendications catégorielles ou pour l'abrogation d'une loi qui a été votée par le Parlement, un syndicat s'arroge le droit de procéder à de telles actions. Le syndicat FTC, c'est-à-dire le moteur de la grève, indique qu'il serait prêt finalement à reprendre les négociations dans la mesure où vous pourriez satisfaire. Il n'y a pas de négociations sur le problème de l'abrogation d'une loi. Et je ne pense pas non plus que nous puissions faire droit à la revendication qui voudrait qu'ils s'assimilent au cadre A et qu'ils fournissent eux-mêmes leur propre encadrement. Ceci n'a pas de sens et est contraire aux principes généraux de la fonction publique. Par conséquent, nous pouvons discuter, mais nous discuterons sur les modalités de leur reprise de travail et j'espère qu'ils comprendront tous qu'ils vont vers une catastrophe, je dis bien une catastrophe pour leur carrière et pour leur situation s'ils ne comprennent pas que samedi matin, l'ensemble des officiers contrôleurs doivent reprendre le travail. Les pilotes envisagent, selon des informations recueillies à Orly, un mouvement de grève de 48 heures qui pourrait se situer à la fin du mois et affecterait le trafic des trois compagnies Air France, Air Inter et UTA. Aucune décision à ce sujet n'a été confirmée par les responsables syndicaux et c'est seulement, comment dire, dans l'hypothèse où un préavis serait déposé la semaine prochaine que cette menace pourrait avoir des suites. Une information qui est sans doute en corrélation avec l'affaire du Boeing libyen dans un discours radio-télévisé aujourd'hui, le roi du Maroc, Hassan II, a annoncé sa décision d'envoyer en Syrie des effectifs militaires et des armements dès le mois prochain. J'en viens maintenant à l'affaire des Bourouges en Corse à la suite d'une démarche d'une délégation de Lille, un magistrat de Livourne en Italie a informé les représentants de la société Montedison qu'une enquête était ouverte sur le déversement en mer tirénienne des Bourouges et en provenance de leur usine de Scarlino. Le navire océanographique Jean Charcot a commencé sa mission de contrôle dans la zone de déversement des Bourouges au large de la Corse. Voici des précisions sur cette expérience. Le Scarlino 1 pris en quelque sorte en flagrant délit vient de laisser une traînée à dominante plutôt verdâtre ou marron d'ailleurs que rougeâtre. Aussitôt après, deux chercheurs du Serbon, M. Puel et Brémeyer, de l'équipe du Jean Charcot vont commencer leur prélèvement. S'ils n'en sont pas encore au stade des conclusions, il apparaît déjà que l'acidité, partant la nocivité des Bourouges, n'en ont pas moins été d'emblée constatée. L'expérience se poursuit tandis que flotte symboliquement le pavillon Corse. Nous avons fait une série de prélèvements immédiatement derrière le Scarlino qui rejette les Bourouges à Montedison. Et si vous voulez, les premières constatations qu'on peut faire, c'est d'abord la turbidité qui est extrêmement marquée et c'est certainement néfaste parce que ça arrête les rayons lumineux. Et puis, d'autre part, avec cet appareil, nous avons fait différentes mesures de constante de l'eau de mer. Nous avons pu constater que le pH était très anormalement bas, c'est-à-dire que l'acidité de l'eau de mer est très forte et elle dure quand même un certain temps puisque nous avons constaté un pH de 4,5 à une distance de 2000 du bateau. Et je pense qu'avec cette acidité-là, je ne crois pas qu'il y ait des espèces planctoniques qui survivent. Quant aux poissons, je crois qu'ils sont sérieusement atteints. Une des pêches, les pilotes refuseront d'effectuer des vols sous contrôle militaire, annonce le syndicat des pilotes. D'autre part, à la cour d'appel de Paris, aujourd'hui, on a eu à connaître une fois encore de la fameuse affaire du tiercé du prix de Bordeaux couru en 1962. M. Dimoutis, plus connu à l'époque sous le nom de M. X et actuellement pronostiqueur dans un journal spécialisé, avait été poursuivi pour avoir violé la réglementation sur les courses. On lui reprochait de s'être adressé à des tiers, à des intermédiaires pour jouer au PMU des sommes considérables, bien au-delà de ce qui était permis. M. Dimoutis, vous vous en souvenez, l'an passé relaxé, acquitté par le tribunal correctionnel qui avait estimé qu'aucune faute ne pouvait être relevée contre lui. et c'est contre cet acquittement que le parquet général avait fait appel. L'affaire était entendue aujourd'hui devant la cour. Mesdames et messieurs, notre édition est terminée. Je vous souhaite une très bonne soirée. Merci. Sous-titrage MFP.